Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dessinée aux élèves de la 3e année collégiale ayant le manuel passerelle. Dans cette vidéo, nous allons voir l'arrêt bilan, page 90. Vous êtes prêts ? Allons-y ! Alors on va commencer d'abord par la lecture du texte. Et sous votre demande, je vais essayer de ma part de le traduire en arabe. Alors suivez-moi jusqu'à la fin. Alors mes chers élèves, c'est-à-dire que vous allez voir le texte. En même temps, je vais essayer de vous parler de la langue arabique. Je m'appelle Jade, je suis née à Fès, mais j'ai grandi à Casablanca. Le nom de Jade est Jade, je suis née à Fès, mais je suis née à Fès. J'ai 19, 30 ans au compteur. Cette phrase, je suis née à Fès, je suis née à Fès, mais j'ai pu dire que je suis née à Fès. Il paraît que mes jambes m'ont porté, bon gré, mal gré, jusqu'à mes deux ans. Cette phrase est-elle, j'ai pu passer à la jame de la famille de la mère 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 de la mère. Ou après, fauteuil roulant C'est ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'honneur Comme l'honneur de l'honneur C'est ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'honneur Cela ne m'a nullement empêché de côtoyer des écoles ordinaires De défendre ma place dans une société de valide, etc Mais, il y a un peu plus d'honneur C'est ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'honneur De défendre sa place dans une société de valide Il n'y a pas d'honneur Et il y a un peu plus de gens qui ont des gens Ensemble, on a vu des plus normales à mes yeux Ensemble, il n'y a pas d'honneur En bref Par contre, il n'y a pas d'honneur C'est ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'honneur Il 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 n'y a pas d'honneur C'est-à-dire à ses yeux Selon son point de vue Enfin, je m'ai passionné déjà pour la lecture Le nombre de pages, de temps ou l'épaisseur des bouquins ne m'effrayait guère Par contre, il n'y a pas d'honneur Il n'y a pas d'honneur Il n'y a pas d'honneur Par contre, il n'y a pas d'honneur Par les classiques indémodables de la littérature française. Je me sentais même être une âme d'artiste. Par les classiques indémodables de la littérature française. Par les classiques indémodables de la littérature française. C'est-à-dire l'envie d'écrire commence à se développer dans son esprit petit à petit. Mais toute tentative s'estompée aussitôt car paradoxalement je restais assez quoi devant mon feuille blanche. Il reste tranquille devant sa feuille blanche. Par les classiques indémodables de la littérature française. 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 La première question. Qui a écrit ce texte ? C'est... La deuxième question. D'où est-il extrait ? Ce texte est extrait du livre « Ma vie en marche ». La troisième question. De quel genre de récit s'agit-il ? Tout simplement, il s'agit d'un récit de vie. La quatrième question. Dégage les informations personnelles suivantes. Le nom, l'âge et le lieu de naissance. Alors, il s'appelle Jade. Il a 19 ans. Il est né à Fès. La cinquième question. Le narrateur souffre d'un handicap physique. Relève du texte une phrase qui le montre. Voilà la phrase qui montre que Jade, ou bien le narrateur de ce texte, souffre d'un handicap physique. Depuis, ses poussettes, puis fauteuils roulants. La question numéro 6. Quels sont ses goûts et ses préférences ? Alors, Jade adore la lecture. Il a une préférence pour les bouquins classiques et indémodables de la littérature française. Mais il a aussi une passion pour l'écriture. En bref, la lecture et l'écriture. On passe maintenant à la deuxième partie, langue et communication. Trouve les énoncés qui correspondent aux situations ci-après. Alors mes chers élèves, vous avez trois situations. Et vous êtes censé trouver les énoncés qui correspondent à ces situations. Pour ce faire, prenez quelques minutes pour faire l'exercice. Et on passe à la correction. Alors la première situation. Un agent de police localise un lieu que cherche Yuvier et d'un. L'énoncé, on peut dire à titre d'exemple, pour y arriver, aller tout droit, puis tourner à gauche, c'est juste en face. La deuxième situation. Un candidat dans un jeu télévisé parle de ses goûts et de ses préférences. L'énoncé, j'aime la musique et les jeux vidéo, mais je préfère les voyages en avion. La troisième situation. Un guide touristique porte un jugement valorisant sur l'Oasis de Zagora. Dans l'énoncé, on peut dire par exemple, je crois que l'Oasis de Zagora est parmi les plus belles oasis du Maroc. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter. Merci de votre attention. A bientôt. A bientôt.